bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver en direct du sahara où il fait extrêmement chaud j'espère que vous allez tous bien nous sommes le vendredi 10 juillet 2020 et j'espère que vous n'êtes pas en train de tous vous liquéfier derrière votre écran parce que alors je ne sais pas chez vous mais alors ici c'est suffocant aujourd'hui franchement regardez pour le coup j'ai même abandonné le sopalin je passe à la gamme supérieure je me trimballe avec un torchon pour m'esponger j'en peux plus j'ai trop chaud allez juste avant de commencer le tirage je voulais vous faire une petite annonce puisque je suis très content et très fier de ma dernière création que je viens de faire pour ceux qui m'ont déjà commandé des tableaux fantabuleux qui ont déjà fait appel à des consultations privées vous savez comment j'opérais d'habitude c'est à dire que j'utilisais des jeux je vous faisais une petite photo que je vous envoyais par mail avec toute la signification et bien maintenant je vous présente le tableau fantabuleux 2.0 puisque j'ai réalisé carrément un plateau de divination alors regardez un petit peu comment il se présente on est je voudrais qu'il rentre dans le cadre voilà donc désormais le tableau fantabuleux vous retrouverez ici votre tableau avec le carré fantabuleux où chaque carte correspond à quelque chose de particulier on retrouvera trois cartes de l'oracle fantabuleux pour faire quelque chose d'un petit peu plus détaillé en haut on retrouvera les pièces de fortune accompagné de trois prédictions avec le rond de cristal et également il y aura une réponse avec le pendule ce qui permet d'avoir un tableau qui est plus détaillé plus riche je trouve je l'ai vraiment réfléchi pour faire quelque chose de très élaboré et qui soit à la fois aussi pratique et qui soit aussi intéressant pour vous pour qu'on puisse avoir un support qui soit sympa en plus regardez le dos j'ai fait en cuir le même cuir que le grimoire je me suis dit je vais faire un truc assorti au grimoire puisque j'ai utilisé des feuilles du grimoire j'ai également fait des petites enluminures donc j'ai vraiment fait un plateau assorti au grimoire que j'ai réalisé donc si vous êtes intéressé pour avoir pour bénéficier de ce tableau pour avoir une consultation privée n'hésitez pas à cliquer en bas enfin à côté du titre vous avez une petite flèche avec une liste déroulante vous avez mon adresse mail le lien de la cagnotte etc vous avez toutes les informations pour commander votre tableau allez c'est parti tout de suite excusez moi je vais me penger un petit peu voilà allez c'est parti on y va tout de suite avec l'oracle ad vita aeternam pour nos énergies de base suivi et accompagné du message du veilleur et puis et puis et puis et puis le grimoire des oracles et enfin l'almanac de la sorcière je me tâte même je vais voir je vais réfléchir je vais peut-être faire un essai avant je me dis que c'est peut-être un petit peu trop qui c'est qui klaxonne oui j'arrive je finis ma vidéo j'arrive je me tâte même à vous le proposer en tirage pour les énergies du jour mais j'ai peur que le tableau soit trop complet en fait pour faire les énergies du jour j'ai peur qu'on ait beaucoup trop d'informations et je voudrais pas que ce soit trop long non plus donc j'en sais rien je ferai un essai hors caméra vous verrez pas la vidéo c'est pour moi pour voir si c'est jouable en 20 à 25 minutes et voir ça fait pas trop d'informations on verra on verra allez c'est parti tout de suite en plus je me dis que ça peut être sympa parce que du coup je vous fais une petite la vidéo je la commence sur ma tête la protection on parle ici de protection d'être protégé peut-être que le début de la vidéo je vous mettrai un petit bonjour à tous un un petit coucou et puis après je vous basculerai d'angle pour être sur le plateau on verra on verra vous me dites en commentaire si si ça vous intéresserait ou pas ou si vous préférez qu'on garde ce format là à me voir brasser les cartes et tout vous me dites vous me dites vous le savez hein c'est pas parce que c'est ma chaîne ma communauté est tout aussi importante et vos avis comptent énormément afin que je puisse modeler aussi la chaîne selon vos envies et vos besoins d'accord c'est certes c'est ma chaîne je suis libre de faire ce que je veux et de dire ce que je veux et tout et tout mais c'est quand même intéressant que vous me donnez aussi votre avis parce que moi ça me permet aussi d'adapter la chaîne à vos envies et besoins allez c'est parti j'en peux plus j'en peux plus je vais mourir vous me croirez jamais regardez pendant le brassage on a encore eu la carte de l'automne qui vient de sortir franchement les amis je sais vraiment pas ce qui va se passer cet automne mais là depuis quelque temps on a quand même beaucoup la saison de l'automne qui sort alors j'espère que c'est pas un message d'alerte sur le nouveau confinement parce que vous avez pu voir que notre cher nouveau premier ministre a annoncé qu'en septembre il rebalancerait un confinement voilà donc j'espère qu'il ne s'agit pas de ça j'espère qu'il s'agit d'autre chose même si j'avoue que voilà alors nous avons à la lumière ça c'est très positif les amis nous avons l'union tout de suite derrière la lumière et nous avons devant la menace la menace et on a la réussite alors qu'est ce que ça nous dit tout ça qu'est ce que ça nous dit la lumière et la menace et bien là pour le coup en plus je crois que on a eu la menace ces jours-ci je sais plus si c'était hier ou avant-hier mais je sais je me souviens qu'on a sorti quelque chose qui était menaçant et là pour le coup on a encore ce message qui ressort à savoir quelque chose qui pourrait menacer notre paix peut-être aujourd'hui il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui pourrait potentiellement menacer votre bien-être menacer votre équilibre vous menacer directement alors peut-être pas pas la menace comme vous le pensez c'est-à-dire vous menacer avec un couteau tout ça non c'est peut-être pas ce genre de menace mais ça peut être par exemple imaginons je sais pas quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver dans l'entreprise qui est aussi qualifiée que vous qui travaille sur un poste similaire et puis imaginons qu'il y a une promotion en vue et bien cette personne peut-être pourrait représenter une menace parce que elle est aussi bien que vous voire légèrement meilleure et par conséquent si la promotion devait être accordée ce serait peut-être à cette personne-là et pas à vous vous voyez ça pourrait être ce style de menace ça pourrait être aussi par exemple la menace dans un couple ça peut être je sais pas une tierce personne tout de suite là on pense à une triangulaire ça pourrait peut-être que votre conjoint ou conjointe fréquente quelqu'un qui potentiellement peut représenter une menace pour votre couple après la menace elle peut aussi intervenir venant d'amis de famille etc quelqu'un qui est trop invasif qui est trop intrusif qui est trop présent et par conséquent qui menace un peu cette paix cette lumière cette tranquillité parce que là très clairement on nous parle d'une menace ici et pourquoi je vous parle aussi de triangulaire parce que je peux pas m'empêcher avec le serpent et la lumière bien sûr de penser au serpent qui est venu séduire Eve donc ça pourrait nous parler ici d'un tentateur d'un séducteur de quelqu'un qui pourrait peut-être venir vous séduire qui pourrait peut-être utiliser certains arguments pour vous vendre des choses pour vous faire signer un contrat pour vous rallier à sa cause vous voyez pour vous faire prendre une position pour enfin ça peut être plein de choses très clairement ça peut être plein de choses pour vous faire commettre le péché imaginons moi je sais pas que vous soyez marié depuis 20-25 ans et puis votre couple voilà maintenant il a acquis une certaine routine un certain quotidien et puis là vous allez peut-être alors soit vous fréquentez déjà quelqu'un soit vous pourriez être amené à fréquenter quelqu'un qui pourrait vous amener une sorte de vague de fraîcheur et voilà la tentation elle pourrait être présente donc il va falloir être méfiant et faire attention je vous rappelle qu'un serpent avant tout c'est un animal donc si vous ne venez pas embêter le serpent je vous l'ai déjà dit cette semaine je vous avais dit que le serpent il a plus peur de vous que vous vous avez peur de lui et qu'il cherchera davantage la fuite plutôt que le combat donc si vous ne l'embêtez pas si vous ne lui avez pas marché sur la queue ou autre il n'y a pas de raison pour qu'il vous attaque il faut juste être vigilant et faire attention c'est tout et bien là c'est le même principe c'est-à-dire que la menace est là elle va se présenter soit elle est déjà présente soit elle va se présenter mais ça ne veut pas dire que ça y est tout est foutu non il va simplement falloir faire attention on vous demande d'être vigilant pour aujourd'hui le serpent aussi on pourrait l'associer à tout ce qui est trahison fourberie traîtrise mensonge peut-être qu'aujourd'hui c'est possible aussi avec la lumière on pourrait peut-être vous raconter certains bobards peut-être qu'on va vous raconter certains mensonges peut-être que vous allez vivre une trahison ou peut-être que c'est vous qui allez être amené à trahir parce que la lumière ça pourrait aussi symboliser vos valeurs peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir plus ou moins renoncer à vos valeurs ou vous êtes menacés à rompre avec vos valeurs pour dissimuler quelque chose je prends un exemple très concret imaginons que vous soyez le témoin de votre meilleur ami qui est en train de tromper voilà et le problème c'est que c'est votre meilleur ami mais également son conjoint ou sa conjointe vous l'appréciez beaucoup et du coup vous êtes dans une position qui est ultra délicate parce que vous ça vous met mal à l'aise sur le fait que maintenant vous savez ce que cette amie fait et en même temps vous pouvez pas le révéler parce que ça va faire de la peine à l'autre etc mais en même temps vous pouvez pas le garder pour vous vous voyez ça pourrait vous mettre dans une situation comme ça de mal à l'aise de conflit de quelque chose et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez devoir renoncer à une partie de vos valeurs en vous disant est-ce que je dois être honnête et dire la vérité au risque de tout briser et de faire de la peine à tout le monde ou alors est-ce que je me tais parce que quelque part ça ne me regarde pas je me tais pour que pour conserver un semblant de paix et d'amour voilà ça peut être ça peut être un choix dans ce style-là hein une espèce de choix de conscience allez on va voir avec le Weger ce que ça nous dit alors nous avons on n'y croit pas prends garde vous ne me croirez jamais regardez faut que je vous montre la carte parce que vous ne me croirez jamais s'il veut bien me faire le focus prends garde au venin du plus éloquent des séducteurs franchement alors là pour le coup les amis c'est assez énorme vraiment énorme donc là on nous parle de ne pas croire donc ça veut dire qu'il y a vraiment cet aspect de mensonge si aujourd'hui on vous raconte des trucs n'y accordez peut-être pas trop de crédit c'est voilà c'est peut-être pas la personne n'est peut-être pas très honnête donc ne vous fiez pas trop à ce qu'on vous dit pareil si on est si on excusez moi c'est la chaleur j'ai la bouche qui est collée pareil si on essaye de vous vendre des trucs de vous refourguer des trucs de vous séduire pour vous rallier à une cause pour vous faire signer quelque chose etc etc n'accordez pas trop de crédit non plus parce que du coup là ça sent un peu le piège vous aussi vous le flairer de poisson donc faites attention et là pour le coup le plus éloquent des séducteurs les le côté éloquent c'est vraiment l'art de savoir parler de s'exprimer d'employer les mots qu'il faut etc etc ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être un peu manipulateur dans le sens ou ça peut être quelqu'un qui connaît un peu vos failles hein genre soit un mentaliste ou vraiment un bon commercial ou quelqu'un qui est intime avec vous et qui connaît plus ou moins vos points faibles et justement en utilisant vos points faibles cette personne va pouvoir mieux vous appâter et vous mener dans ce qu'elle veut ok donc soyez vigilant et l'autre carte c'est soit bon soit en accord avec autrui sans être idiot c'est drôle alors je vous avais dit pour n'y crois pas la datation c'est aucune chance voilà donc au moins ça c'est réglé et pour le soit bon on nous parle d'un trimestre juillet août septembre c'est drôle on retombe sur le mois de septembre on retombe sur l'automne je sais pas ce qu'il va y avoir cet automne mais je pense qu'il y a un truc costaud qui arrive en automne alors le côté soit bon pour le coup franchement là aussi c'est quand même risible parce que regardez on a d'un côté le serpent avec le venin l'éloquent séducteur et de l'autre côté la lumière avec le soit bon c'est quand même drôle les deux jeux là pour le coup ils se complètent mais alors parfaitement pour moi le soit bon encore une fois et on a eu cette carte il me semble cette semaine et je vous avais dit qu'il faut savoir être en accord avec les autres mais pas forcément être idiot c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes face à cette personne un peu fourbe un peu elle peut peut-être éveiller des points qui effectivement sont basés sur des choses réelles et concrètes qui pourraient effectivement apporter certaines choses mais voilà ça ne veut pas dire qu'il faut que vous adhériez absolument sur tous les points et imposez-vous par rapport à ça c'est un peu le principe du serpent c'est-à-dire que le serpent si vous lui montrez que vous êtes complètement apeuré aussi il va peut-être il va peut-être avoir une mauvaise réaction que si vous lui faites face sans lâcher et puis que vous tapez du pied pour faire du bruit etc pour le faire fuir très clairement là oui il prendra la fuite il aura peut-être moins tendance à attaquer d'accord ? après je ne suis pas un expert des serpents non plus donc vous ne venez pas me dire en commentaire non non si tu fais ça au contraire va t'attaquer c'est ce que je ressens moi ça reste un animal là c'est le même principe si vous êtes face à cette personne qui est un peu fourbe qui est un peu manipulatrice et menteuse et bien ne vous laissez pas déstabiliser et ne montrez surtout pas vos faiblesses au contraire restez bien ancrés imposez-vous bien en disant oula attends coco tu m'auras pas ok ? allez c'est parti maintenant pour notre petite prédiction qui est-ce il est passé où le chaudron ? il était devant mes yeux ça va bien se passer allez nous avons nous avons l'ouest la lune et le numéro 8 ouest lune 8 et on part à gauche aujourd'hui alors ouest lune 8 je ne sais pas vers la fin vers la fin alors j'ai dit gauche ouest lune ce sera le grimoire grimoire et le numéro 8 ce sera le numéro 6 6 avec la paire d'ailes blanches en même temps j'ai envie de dire regardez pas bien de surprise avec la paire d'ailes blanches vu qu'on a eu une paire d'ailes blanches ça aurait été un petit peu illogique qu'on ait une paire d'ailes noires donc je vous ai dit grimoire grimoire 6 grimoire 6 alors ce médaillon symbolise les pertes et les gains et là pour la paire d'ailes blanches petit héritage gains au jeu modeste profits financiers ou résultats favorables dans une action entreprise bon ben ça nous parle d'argent et ça nous parle de petits gains de choses qui peuvent rentrer ça peut être plutôt intéressant hein ça justement faites attention les amis parce que là si on nous parle de rentrée d'argent de choses en lien avec l'argent ça peut attirer certains vautours d'accord donc faites attention hein quand il s'agit d'argent et de commerce il n'y a plus d'amis donc ne vous faites pas avoir ok allez c'est parti pour le 10 juillet ça sera donc la Saint Ulrich ce saint qui ressuscita l'enfant de la famille dont il était l'hôte protège de la fièvre et des maladies infantiles est-ce que est-ce qu'on peut considérer que j'ai de la fièvre là parce que quand même j'ai très chaud le génie du jour c'est H-A-H-A-H-E-L c'est le génie qui est réjoui il fait délivrer les prisonniers et permet d'avoir des consolations sa formule d'appel excusez moi il est tellement lourd sa formule d'appel est et cela veut dire mais pourquoi seigneur caches-tu ton visage repousses-tu mon esprit les parfums du jour sont le chèvre-feuille la glycine et l'acacia c'est un jour de chance pour acheter louer ou vendre un terrain une maison un appartement pour semer des plantes qui poussent en surface pour planter des fleurs pour les directeurs et les cadres pour acheter par petite annonce pour créer une publicité pour faire une opération immobilière pour solliciter un emploi les relations amicales et pour soigner les genoux les rotules et les os la recette du jour ah non mais c'est trop drôle la recette du jour pour favoriser les rentrées d'argent vous voyez vous allez faire le rituel que je vais vous donner et du coup le grimoire des oracles a prédit qu'il y aura des rentrées d'argent et oui et oui tout est logique c'est QFD alors il vous faut 4 grains de café ça y est on recommence avec les grains bon c'est pas du concombre cette fois-ci alors 4 grains de café 4 cuillères de café moulu un bas de femme une pièce jaune 3 pièces de monnaie quelconque et de la mousse d'arbre je vous répète 4 grains de café 4 cuillères de café moulu un bas de femme une pièce jaune 3 pièces de monnaie quelconque et de la mousse de chêne euh de la mousse d'arbre mousse de chêne hashtag c'était là méthode mettez le café en poudre et en grains dans le bas et nouez-le alors du coup il faut un bas avec des deniers qui soient très serrés il faut des mailles très serrées parce que le café moulu dans le bas il va un peu passer à travers donc il faut une maille très serrée mettez le café en poudre et en grains dans le bas et nouez-le puis rendez-vous la nuit sous un arbre fruitier chargé de fruits déposez le bas à son pied en cachant la pièce jaune en dessous et recouvrez soigneusement avec la mousse quand vous rentrez chez vous mettez les 3 pièces sous votre oreiller pendant 9 nuits voilà bah franchement c'est assez simple à faire ça peut être assez marrant aussi à réaliser et à voir si ça fonctionne alors bien sûr c'est comme d'habitude à voir si ça fonctionne c'est selon votre intention il faut que vous croyez en ce que vous faites si vous ne croyez pas en ce que vous faites la magie ne fonctionne pas la magie elle a besoin d'un moteur pour fonctionner et entre autres les sentiments les émotions et l'intention que vous mettez dans vos rituels c'est ça qui va porter et qui va créer la magie d'accord ? parce que si vous le faites juste comme on fait une recette de gâteau bah voilà quoi vous aurez peut-être pas les résultats escomptés bon allez les amis ce sera tout moi je vais filer sous une bonne douche bien froide je vous embrasse tous très fort j'ai perdu mon curseur je vous embrasse fort on se retrouve ah bah oui on est vendredi donc on se retrouve là cette semaine bah aujourd'hui dans la journée pour faire les énergies du week-end et puis il faut que je vous fasse les énergies aussi à venir oh j'en ai marre j'ai du retard que j'accumule avec tout ce que j'ai à faire tous les jours c'est atroce allez prenez bien soin de vous n'oubliez pas de bien vous hydrater buvez beaucoup d'accord ? buvez de l'eau si possible rafraîchissez-vous bien mangez léger mangez des fruits pensez à bien vous hydrater c'est important allez gros bisous à tous